Je vous remercie, je m'appelle Edna Adhan et je suis sage-femme. Et en tant que sage-femme, je suis venue vous parler de la santé des femmes et des enfants. Dans mon pays, le Somaliland, nous avons un des taux les plus élevés de mortalité maternelle. C'est un pays qui a connu la guerre civile de 1982 à 1991 et au cours de cette guerre, un quart d'un million de nos citoyens ont été tués et 95% de nos villes ont été détruites. C'était une situation, évidemment, qui avait besoin de solutions. On pouvait soit faire volte-face, se détourner, dire ça ne me préoccupe pas, je vais disparaître, je vais aller venir dans un de vos grands pays. Ou alors, on pouvait ne pas baisser les bras et se dire, je vais faire quelque chose pour aider. 60% de nos citoyens sont des nomades et je sais à quel point il est difficile de fournir de l'aide aux gens qui sont sédentaires. Mais quand ils sont nomades, c'est encore plus difficile. Lorsqu'ils sont pauvres, lorsque le pays est large, vaste, c'est encore plus difficile. Il y a aussi des situations où toutes les installations qui existaient avant la guerre ont disparu. Les bombes que vous voyez sur les écrans pourraient très bien être celles qui ont attaqué les travailleurs médicaux. Lorsqu'on a un passé, qu'on a été privilégié pendant toute sa vie, la seule chose qu'on peut faire, c'est de redonner au peuple. C'est pour cela, lorsque j'ai pris ma retraite en 1997, à l'âge de 60 ans, de l'Organisation mondiale de la santé, je suis rentrée au Somaliland et j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'avais prêché lors de toute ma pratique en tant que fonctionnaire à l'OMS. Le site sur lequel l'hôpital a été construit était un site très particulier. C'était autrefois un cimetière, un lieu d'exécution, un champ de mars. Et éventuellement, c'est devenu une décharge dans la capitale du Somaliland, Argeyssa. C'était une région où il n'y avait jamais eu d'hôpital avant cette époque-là. Ça nous a pris quatre ans pour construire cet hôpital. C'était quatre années dans un pays où les travailleurs qualifiés étaient rares. Mais nous avons persisté. Et enfin, l'hôpital a été ouvert en 2002. Cet hôpital aujourd'hui est un hôpital où près de 12 000 enfants sont nés. L'enfant que vous voyez dans mes bras, c'est le premier né dans cet hôpital, à peu près dix heures après l'ouverture officielle de l'hôpital. Parmi les 12 000 qui ont reçu des soins dans cet hôpital, la plupart étaient des gens qui avaient été référés, des femmes qui avaient eu des complications lors de leur grossesse. En effet, des femmes qui pensent avoir une grossesse normale accouchent chez elles. Donc les 12 000 enfants que nous avons mis au monde à l'hôpital sont venus à l'hôpital parce qu'il y avait une complication pour la grossesse de la mère. L'hôpital est resté une maternité pendant à peu près une journée ou deux, pas plus. Car dans vos pays, vous avez le luxe d'avoir des hôpitaux spécialisés. S'il y a quelque chose qui va mal avec vos yeux, vous allez chez l'ophtalmo. Si vous avez d'autres problèmes, vous avez toujours un spécialiste à votre disposition. Mais dans mon pays, si on est malade, on va à l'hôpital et c'est tout. Donc il n'était pas possible pour nous de déterminer qu'on était une maternité et que vous n'avez qu'à faire votre cœur soigné ailleurs ou votre coma diabétique ailleurs. Nous étions un hôpital et nous devions nous comporter comme un hôpital. C'est pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, tous ceux qui ont besoin de soins hospitaliers. Nous avons aussi des installations où nous pouvons mener des interventions chirurgicales. Depuis le 1er janvier de cette année, nous avons mené plus de 500 interventions chirurgicales. Seuls 185 de ces interventions étaient des césariennes. Sinon, c'était des fistules, des thyroïdes, toutes sortes d'autres problèmes. Et sur ce site, ce site qui était autrefois une des charges, nous pouvons aussi faire des opérations sur les enfants qui souffrent d'hydrocéphalie. Donc nous ne faisons pas exactement la chirurgie du cerveau, mais nous touchons au cerveau des enfants et nous avons fait des centaines de cas. Et tous les cas ont réussi sauf un. Et celui qui est décédé est mort de diarrhée et de vomissement deux semaines après l'opération. Donc, lorsqu'il y a la volonté, il est possible de faire tout ce qu'on veut. Nous sommes aussi un hôpital d'enseignement, car ce n'est pas juste les installations physiques qui sont nécessaires, ce sont aussi les compétences, le savoir, c'est l'efficacité du personnel médical qui travaille dans ces installations qui est nécessaire. Et à moins d'avoir des médecins, des infirmières, des sages-femmes qui savent ce qu'ils font, qui se préoccupent de leurs patients, qui respectent la dignité des êtres humains, on ne peut rien faire. Nous avons formé plus de 200 infirmières, nous avons formé plus de 150 sages-femmes. Et ma passion est de multiplier ce fait. Je voudrais que ces jeunes femmes que vous voyez en Cap Rouge, je voudrais qu'il y en ait des milliers. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que ce sont ces jeunes femmes qui ont été formées pendant seulement deux années, qui retournent dans les districts et dans les régions où nous les avons recrutées, c'est elles qui font toute la différence. Le Somaliland a un des taux les plus élevés de mortalité maternelle. Mais parmi les 12 000 enfants que nous avons mis au monde, nous avons eu la chance de pouvoir réduire le taux de mortalité maternelle à un quart de la moyenne nationale. Non pas parce que nous avons une baguette magique, mais parce que nous avons un système d'urgence. Nous savons que faire lorsqu'il y a une hémorragie. Nous avons une salle opératoire qui fonctionne 24 heures par jour. Et ce sont les sages-femmes qui font toute la différence. Les médecins, oui, nous avons besoin de médecins. Mais ils prennent 8 ou 9 ans à former. Mais mon Dieu, où est-ce que je vais trouver des médecins pour venir travailler au Somaliland, qui est de l'autre côté de la planète ? Oui, nous avons besoin d'infirmières et des sages-femmes diplômées, mais nous ne les avons pas. Et nous n'avons pas les 4 ou 5 ans que ça prend pour former ces sages-femmes. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous comptons sur cette formation de 2 ans pour les sages-femmes. C'est une solution excellente. Elles sont efficaces. Le programme ne coûte pas trop cher. Elles sont consacrées, dévouées. Et elles ne fuient pas pour aller travailler ailleurs. Elles restent dans leur communauté. Et à moins que l'Afrique. Et les pays comme le mien multiplient le nombre de jeunes femmes qui sont formées à être sages-femmes, nous continuerons de perdre les femmes aux causes dont les femmes dans vos pays sont protégées. Nous les protégerons de l'éclampsie, des infections, des ruptures extra-utérines. Les femmes dans vos pays ne meurent pas de ces problèmes. On ne leur permettrait pas de commencer l'accouchement parce que déjà, quelqu'un se serait rendu compte qu'elle avait un pelvis contracté ou qu'il y a une disproportion entre la taille de l'enfant et la taille de son pelvis. Aucune femme ne mourrait dans vos pays de ces infections. Vous avez de l'eau, vous avez du savon, vous avez les installations stériles et qui ont été préparées pour être utilisées pour qu'il n'y ait pas de risque. Mais nos femmes meurent de ces causes-là. Des causes dont aucune femme ne devrait mourir à cette époque, à l'époque où les hommes ont atterri sur la Lune. Mais nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas les installations. Dans nos pays, une femme sur 10 risque de mourir en couche ou d'une complication d'une grossesse. Dans vos pays, c'est une femme sur 4 000. Vos femmes sont soignées par des médecins et par des sages-femmes du début jusqu'à la fin de leur grossesse. Seuls 10 % de nos femmes ont accès à des installations de santé. C'est pour cela que nous avons besoin de plus de sages-femmes qui peuvent retourner dans les régions, dans les districts, et qui peuvent se trouver là où se trouvent les femmes pour les aider, pour dépister les problèmes, pour identifier celles qui ont une grossesse normale et celles qui peuvent s'attendre à avoir un accouchement normal et identifier celles qui ont besoin d'aller dans un hôpital ou quelque part où on peut les aider. Mon espoir, mon souhait, mon ambition est qu'un jour, nous aurons des milliers de femmes de ce genre et pourquoi pas dans notre pays. Si le Somaliland peut le faire, pourquoi pas les autres pays ? Si le Somaliland peut le faire avec ses ressources limitées, son passé de guerre civile et de destruction, si nous pouvons réduire notre taux de mortalité maternelle à un quart de la moyenne nationale grâce à la formation des sages-femmes, pourquoi pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pourquoi pas en Éthiopie, pourquoi pas en Érythrie, pourquoi pas en Somalie, par exemple, le pays voisin, pourquoi pas au Lesotho et tous ces pays qui ont un taux très élevé de mortalité maternelle. C'est ça. Si on peut le faire au Somaliland, on peut le faire partout. Mon message, donc, est celui-ci. Mon message est adressé au gouvernement. Je leur demande d'accorder plus de fonds à ces installations et à ces formations plutôt que sur les tentes, les chars blindés, les armes, plus d'argent sur la santé, sur l'éducation, sur les infrastructures, sur l'eau, sur la santé. Donc, c'est mon premier message, l'éducation. Le deuxième message, éduquer les femmes, éduquer les jeunes femmes. Lorsqu'on éduque une femme, elle peut s'occuper d'elle. Je ne sais pas où j'aurais été, moi, si je n'avais pas eu accès à l'éducation et la formation qui m'ont aidée à aider les autres. Et bien sûr, il faut éduquer les communautés. À moins que la communauté ait la confiance en elle pour utiliser les installations qui sont disponibles, nous continuerons de perdre la lutte. Une des choses qui a fait une grande différence dans mon appréciation de la persévérance humaine et la force des femmes dans les pays en voie de développement, c'est quand je vois des femmes qui viennent pour se faire former, elles sont timides à ce moment-là, elles dépendent d'autres personnes, et je les vois passer par une transformation. Elles deviennent fières d'elles, elles deviennent confiantes, elles peuvent donner des conseils aux autres et elles peuvent aider d'autres femmes. L'éducation, donc, c'est l'un des dons les plus précieux que l'on puisse donner à un être humain et particulièrement à une femme en Afrique. Mon dernier message avant de partir, il ne faut jamais sous-estimer les capacités d'un être humain qui a la volonté d'accomplir quelque chose. Si, il y a 14 ans, lorsque j'avais 60 ans, si j'ai pu construire un hôpital, n'importe qui peut le faire. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour cette opportunité d'être ici aujourd'hui. Merci. 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 Merci.